Chers amis, bonjour ! Nous cernerons aujourd'hui, d'un peu plus près encore, la personnalité de l'homme à venir qui va étendre son pouvoir à l'échelle planétaire et que la parole de Dieu nomme l'Antichrist. Alors bien qu'il ne soit pas nommé ainsi dans le chapitre 13 de l'Apocalypse et d'ailleurs dans aucun autre passage de la Bible sinon dans la première et la seconde épître de Jean, néanmoins ce chapitre 13 de l'Apocalypse nous brosse le portrait de l'homme qui est nommé la bête qui monte de la mer. Et ce chapitre 13 nous parle également des œuvres futures de ce dictateur mondial. Mais j'aimerais voir tout d'abord avec vous ce qui sera donné à cet homme de la part de Satan lui-même. Et c'est effrayant. Il est impressionnant en effet de découvrir dans les dix premiers versets du chapitre 13 de l'Apocalypse le nombre de fois où apparaît le verbe donner. Je vous lis ces quelques versets. Verset 2 Verset 4 Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Verset 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Nous trouvons donc six fois le verbe donner. Six dans la parole de Dieu est le chiffre de l'homme. Tout ce qui émanera de ce super-homme, si je peux m'exprimer ainsi, aura sa source dans la personne et dans la puissance du diable. Et je le répète, ça sera quelque chose d'effrayant. En résumé, le dragon, le diable, lui donnera sa puissance, son trône et une grande autorité. La parole de Dieu insiste beaucoup sur cette autorité satanique donnée à la bête. Elle s'étendra sur toute la terre. Le dragon lui donnera une bouche arrogante et blasphématoire. Ce qui veut dire que les discours de cet homme sentiront l'enfer. Il sera aussi donné à la bête de faire la guerre aux saints et de triompher d'eux. Mes amis, le diable se montre très généreux envers ceux qui sont prêts à l'adorer et prêts à le servir. Souvenez-vous de son audace lors de la tentation de Jésus au désert. Il a osé proposer au Seigneur un marché. Nous lisons cela dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, les versets 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et que répond le Fils de Dieu ? Et j'ai envie de dire, que répond le Christ ? Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Évangile de Matthieu, chapitre 4, le verset 10. Ce que le Christ a refusé, l'Antichrist l'acceptera volontiers. Se placer sous l'autorité du diable, le prendre pour maître, l'adorer et ainsi tout recevoir de lui à l'échelle du monde entier. Gloire, adoration et autorité universelle de tout temps. Ceux et celles qui ont connu une popularité, une renommée, une gloire, pour ne pas dire une adoration quasi planétaire, et qui ont reçu une forme de culte, stars de cinéma, chanteurs, mais pas que, il y a une foule de gens qui entrent dans cette catégorie, Et bien, toutes et tous ont avoué s'être livrées à Satan, avoir établi un marché avec eux et dépendre du monde occulte. Le diable n'a jamais changé les termes de son contrat. Il est intéressant maintenant de noter ici l'abîme qui existe entre l'Antichrist et Christ. Le Seigneur, dans les jours de sa chair, dépendait de son Père Céleste et recevait tout de lui. Sa puissance Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 38 L'apôtre Pierre a prêché cela dans la maison de Corneille le centenier romain. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lui en lui, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 38 La vie en lui-même Jésus dit Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 26 Son pouvoir de juger Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme, ajoute Jésus. Jean, chapitre 5, verset 27 Ces œuvres, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jean, chapitre 5, verset 36 Jésus recevait les directives de son Père Céleste J'aime le Père et j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 31 Son pouvoir sur toute chair est le don de la vie éternelle à ceux que le Père lui donne. Jésus dit dans l'une de ses prières « Père, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Jean, chapitre 17, les versets 1 et 2 Son enseignement Je leur ai donné les paroles que tu m'as données Et ils les ont reçues Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi Et ils ont cru que tu m'as envoyé Jean, chapitre 17, verset 8 Sa gloire Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée Jean, chapitre 17, verset 22 Et à ce sujet, Jésus ajoute une parole très forte Dans sa prière, parlant de ses disciples, il dit à Dieu « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi » Jean, chapitre 17, verset 7 Comme le chapitre 13 de l'Apocalypse montre ce que Satan donnera à la bête pour faire de lui l'Antichrist Je considère personnellement le chapitre 17 de l'Évangile de Jean Comme la révélation diamétralement opposée De ce que Dieu, lui, a donné à son fils Jésus Pour faire de lui le Christ Nous avons souligné l'emploi du verbe donner six fois dans le chapitre 13 de l'Apocalypse Répétons-le, l'Antichrist recevra tout de son maître, le diable Dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean Nous trouvons treize fois ce verbe donner Pour parler de ce que Dieu le Père a donné à son fils Jésus Faisant de lui le Christ D'ailleurs, Jésus semble résumer toute cette réalité divine en sa personne Ainsi que le plan futur de Dieu à travers lui Quand, juste avant son ascension Il proclame « Tout pouvoir m'a été donné » Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Matthieu chapitre 28, verset 18 Les apôtres ont été saisis Par cette révélation de Christ Et de sa plénitude divine Paul écrit Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui Colossiens chapitre 1er, verset 19 Et aussi, en lui habite corporellement Toute la plénitude de la divinité Épître aux Colossiens chapitre 2, verset 9 L'apôtre Jean écrit dans son évangile Et la parole a été faite chère Et nous savons qu'il fait allusion à Jésus Et la parole a été faite chère Et elle a habité parmi nous Pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire unique Comme la gloire, pardon, du Fils unique Venu du Père Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14 Alors, qu'en est-il de nous ? Ou, nous pourrions poser la question autrement Que devrait-il en être de nous ? Parce que nous sommes les disciples de Jésus Nous sommes les enfants que Dieu lui a donnés Selon qu'il le dit lui-même Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 13 Jésus est donc le premier-né entre plusieurs frères Comme le dit Paul dans sa lettre aux Romains Au chapitre 8, verset 29 Nous devrions donc dépendre entièrement de lui Dépendre de Jésus Et ne jamais puiser quelque force Ou quelque ressource en nous-mêmes Nous avons été rendus à la vie par grâce Nous devons vivre de cette grâce Par cette grâce Dans cette grâce À chaque instant de notre vie Et pour toute chose Je faisais allusion, il y a quelques instants Au chapitre 17 de l'Évangile de Jean Le verbe « donner » s'y trouve aussi trois fois Pour parler de ce que Jésus donne aux siens L'ayant reçu lui-même du Père Céleste Il nous donne les paroles de Dieu Verset 8 Il nous donne la parole de Dieu Verset 14 Et il nous donne sa gloire Verset 22 Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Évangile de Jean chapitre 15 Verset 5 L'apôtre Paul écrit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables De concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes » Notre capacité au contraire vient de Dieu Second épître au Corinthien chapitre 3 Verset 5 Et encore Par la grâce de Dieu Je suis ce que je suis Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine Loin de là J'ai travaillé plus que tous Non pas moi toutefois Mais la grâce de Dieu Qui est avec moi Première épître au Corinthien chapitre 15 Verset 10 Et encore C'est Dieu qui produit en vous Le vouloir et le faire Selon son bon plaisir Épître aux Philippiens chapitre 2 Verset 13 Quant à l'auteur de l'épître aux Hébreux Il déclare Que le Dieu de paix Qui a ramené d'entre les morts Le grand pasteur des brebis Par le sang d'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus Vous rende capable De toute bonne œuvre Pour l'accomplissement de sa volonté Et fasse en vous Ce qui lui est agréable Par Jésus Christ Auquel soit la gloire Au siècle des siècles Amen Épître aux Hébreux chapitre 13 Les versets 20 et 21 Le secret d'une vie spirituelle épanouie Triomphante Fructueuse Eh bien C'est de dépendre De Jésus De tout recevoir de lui Comme le sarment Reçoit tout Du cèpe Il y a Dans une parole Inspirée à l'apôtre Paul Une merveilleuse promesse Qui est en même temps Une glorieuse réalité Pour chacun d'entre nous Il est écrit Écoutez bien Vous avez tout Pleinement en lui Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Épître aux Colossiens Chapitre 2 Verset 10 L'apôtre Jean Écrit pour sa part Et nous avons tous reçu De sa plénitude Et grâce pour grâce Évangile de Jean Chapitre 1er Verset 16 Mes frères et sœurs Recevons de Christ La puissance Pour le service Il a dit Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins À Jérusalem Dans la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Acte des apôtres Chapitre 1er Verset 8 Recevons de lui De Christ La capacité D'accomplir Les œuvres de Dieu Il a dit En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit En moi Fera aussi Les œuvres Que je fais Et il en fera De plus grandes Parce que Je m'en vais au Père Évangile de Jean Chapitre 14 Verset 12 Alors disons Comme l'homme de Dieu Dans l'Ancien Testament Éternel Tu nous donnes la paix Car tout ce que nous faisons C'est toi Qui l'accomplis Pour nous Livre du prophète Esaïe Chapitre 26 Verset 12 Recevons De Jésus Toutes les directives Pour notre vie Et aussi La capacité De marcher Toujours Dans le plan De Dieu Pour nous Je suis La lumière Du monde Et celui Qui me suit Ne marchera Pas dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Jean chapitre 8 Verset 12 Recevons de lui L'enseignement À dispenser Paul disait J'ai reçu Du Seigneur Ce que je vous ai enseigné Premier Épitre Au Corinthien Chapitre 11 Verset 23 Ce devrait être La préoccupation De tout serviteur De Dieu Ministre De la Sainte Parole Recevons de lui Le témoignage À proclamer Même Dans les heures Les plus sombres D'opposition Et de persécution Parce que Jésus a dit À ses disciples Quand on vous livrera Ne vous inquiétez Ni de la manière Dont vous parlerez Ni de ce que Vous direz Ce que vous aurez À dire Vous sera Donné Alors même Car ce n'est pas Vous qui parlerez C'est l'esprit De votre Père Qui parlera En vous Matthieu Chapitre 10 Les versets 19 Et 20 Recevons de lui La louange Et les actions De grâce À adresser À Dieu Dieu Notre Créateur Peut nous inspirer Des chants d'allégresse Pendant la nuit Est-il écrit Dans le livre de Job Au chapitre 35 Verset 10 Par son esprit Jésus peut nous secourir Dans l'intercession Nous pouvons recevoir De l'esprit de Dieu Du Saint-Esprit Les prières Même À adresser à Dieu La Bible dit L'esprit nous aide Dans notre faiblesse Car nous ne savons pas Ce qu'il nous convient De demander Dans nos prières Mais l'esprit Lui-même Intercède Par des soupirs Inexprimables Et celui Qui sonde les cœurs Connait Quelle est la pensée De l'esprit Parce que c'est Selon Dieu Qui l'intercède En faveur des saints Épître aux Romains Chapitre 8 Les versets 26 Et 27 Mes amis Admettons Humblement Avec l'apôtre Paul Que nous ne sommes pas Par nous-mêmes Capables De concevoir Quelque chose Comme venant De nous-mêmes Notre capacité Au contraire Vient de Dieu Second Épître aux Corinthiens Chapitre 3 Verset 5 Nous parlions De la plénitude Divine Résidente En Christ Eh bien Ce qui est merveilleux Pour chacun de nous C'est que Nous partageons Cette plénitude Nous participons À cette plénitude Le temps Du verbe grec Indique Que cette plénitude Est un état Permanent En nous Je voudrais Aborder Un point Important Concernant Notre Développement Spirituel Et je prendrai Tout d'abord Une image Aucun bébé Aucun bébé De quelques jours Aucun nourrisson De quelques semaines Ne s'est réveillé un matin Étant un adolescent De 15 ans Ou un adulte D'une quarantaine d'années Bébé Bébé Il a La plénitude De la vie Je veux dire Qu'il n'est pas moins Vivant Qu'un adulte Sur le plan De la vie Il y a égalité Entre le bébé Et l'adulte Le bébé A la plénitude De la vie Mais Nous le savons Bien évidemment Cette vie Doit Se Développer Le bébé Doit Croître En stature Il doit Croître En force En connaissance En tout Ce qui va faire De lui Un être Adulte Et bien Il en est ainsi Et nous avons besoin De le comprendre Dans la vie Spirituelle Lorsqu'une personne Homme Femme Jeune homme Jeune fille Lorsqu'une personne Nait De nouveau Pour reprendre L'expression De Jésus Dans l'évangile de Jean Au chapitre 3 Lorsqu'une personne Nait De nouveau Et vous savez De quoi je parle Et bien Cette personne N'est pas moins Vivante Que le croyant Converti Depuis Des dizaines D'années Sur le plan De la vie Reçue de Dieu Il y a Égalité J'ai envie de dire Que le bébé spirituel A la plénitude De la vie Au niveau De la vie De Dieu J'insiste Le bébé Est complet Le bébé spirituel Est complet En Christ Et il y a Et il y a Dans cette Plénitude De Christ Un potentiel De développement De croissance Extraordinaire Mais j'insiste Maintenant Sur une réalité Qui échappe A beaucoup De croyants La croissance Spirituelle Ne se fait pas Chez le chrétien Par Addition Mais par Nutrition Et je m'explique Et je reviens A l'image Du bébé Sa croissance Se fera Par l'absorption Régulière De nourriture Solide Son développement Se fera aussi Par l'exercice Physique Et dans un Tout autre domaine Son développement Se fera Par L'apprentissage Par l'acquisition De toutes sortes De connaissances Il en est ainsi Dans notre vie Spirituelle La croissance N'est pas Un don De Dieu Ce n'est pas Un cadeau Qui Que Dieu nous ferait Subitement Et qui nous amènerait En un clin d'œil A être Des adultes En Christ Aucun Chrétien Nouvellement Converti Ne se Réveillerait Un jour En constatant Qu'il a atteint La mesure De la stature Parfaite De Christ Dieu Dieu N'ajoute Pas Pas la croissance La croissance A la nouvelle naissance Cette croissance N'est pas un cadeau La croissance Se fait Par Nutrition Spirituelle Elle ne dépend pas De la responsabilité De Dieu De Dieu A notre égard Mais de la nôtre Elle ne dépend pas De la volonté De Dieu Mais de la nôtre A nous Je dis bien A nous De nous nourrir De la plénitude De Christ D'ailleurs Qu'aurions-nous Besoin De plus Christ Nous suffit Nous avons Tout Pleinement En lui Et puisque Je parle De nutrition Spirituelle Je voudrais Souligner Que l'Écriture Insiste Beaucoup Sur le partage De cette Plénitude De Christ Par nutrition Écoutons L'apôtre Pierre Désirer Comme des enfants Nouveau-nés Le lait Spirituel Et pur Afin que Par lui Vous croissiez Pour le salut Si vous avez Goûté Que le Seigneur Est bon Premier Épitre De Pierre Chapitre 2 Les versets 2 et 3 C'est au bébé Spirituel De se nourrir Du lait Spirituel Et pur Et nous le connaissons C'est la parole De Dieu C'est à lui De se nourrir Et s'il se nourrit De cette plénitude De Christ Qui réside Déjà Dans la parole De Dieu Le bébé Va croître Et il va avancer Progressivement Vers la maturité Spirituelle Alors écoutons Également L'apôtre Paul Il Christ A donné Les uns Comme apôtres Les autres Comme prophètes Les autres Comme évangélistes Les autres Comme pasteurs Et docteurs Pour le perfectionnement Pour le perfectionnement Des saints En vue de l'œuvre Du ministère Et de l'édification Du corps de Christ Une autre traduction Peut-être plus explicite En vue de mettre L'Église En état de servir Et d'être organisé Jusqu'à ce que Nous soyons tous Parvenus À l'unité de la foi Et de la connaissance Du Fils de Dieu Écoutez bien À l'état D'homme fait À la mesure De la stature Parfaite de Christ Afin que nous Ne soyons plus Des enfants Flottants Et emportés À tout vent De doctrine Par la tromperie Des hommes Par leur ruse Dans les moyens De séduction Mais que Professant La vérité Dans la charité Nous croissions À tous égards En celui Qui est le chef Christ C'est de lui Et grâce À tous les liens De son assistance Que tout le corps C'est-à-dire l'Église Bien coordonnée Et formant Un solide assemblage Tire Son accroissement Selon la force Qui convient À chacune De ses parties Et s'édifie lui-même Dans la charité Épître aux Éphésiens Chapitre 4 Les versets 11 À 16 Par ailleurs Livrons-nous À de saints Exercices C'est ainsi Que Le bébé Atteindra Progressivement Un stade De maturité Paul recommandait À Timothée Exerce-toi À la piété Car l'exercice corporel Est utile À peu de choses Il ne dit pas Qu'il n'est utile À rien Mais il est utile À peu de choses Tandis que la piété Est utile À tout Ayant la promesse De la vie présente Et de celle Qui est à venir 1er Épître à Timothée Chapitre 4 Verset 8 Acquérons aussi De la connaissance Spirituelle Et de la sagesse Jésus a dit Recevez Mes instructions Ou encore Apprenez De moi Évangile de Matthieu Chapitre 11 Verset 29 Plus que jamais Les croyants Ont à faire face À certains dangers Et ils sont confrontés À des séductions Dans le domaine De l'enseignement spirituel Les questions Fondamentales Que l'on doit se poser Au sujet de tout enseignement religieux Sont celles-ci Dans ce que je reçois Dans ce que j'écoute Dans ce que j'entends Dans ce que je lis Quelle est la place Accordée À Jésus-Christ Quelle est la place Accordée À sa personne Quelle est la place Accordée À son œuvre Le chrétien Doit-il avoir Une nouvelle expérience Pour compléter Son expérience Initiale Avec Christ Si La réponse Est oui Alors cet enseignement Est erroné Et dangereux Paul le savait Il est écrit C'est lui Christ Que nous annonçons Exhortant tout homme Instruisant tout homme En toute sagesse Afin de présenter À Dieu Tout homme Devenu parfait En Christ Colossien Chapitre 1er Verset 28 Et peut-être Pourrions-nous voir Dans ce verset Les différents ministères Donnés par Christ À l'Église C'est lui Christ Que nous annonçons N'y a-t-il pas ici Le ministère D'évangéliste Exhortant tout homme On a ici Le ministère De pasteur Instruisant tout homme En toute sagesse Le ministère De docteur Mais que ce soit Dans le ministère D'évangéliste De pasteur Docteur Je vais même dire De prophète Nous remarquons Que Christ Doit être Le centre J'allais dire même Il doit être Tout Le message Paul dit C'est lui Que nous annonçons Parce qu'il savait Qu'en mettant Christ Comme centre De son message En mettant Christ Comme étant Tout le message Et bien Ceux qui L'écouteraient Avec foi Progresseraient Dans la vie spirituelle Et atteindraient Un stade de maturité Afin Dit Paul De présenter À Dieu Tout homme Devenu Parfait En Christ Et nous pourrions Citer ici Bien d'autres paroles Des apôtres De Jésus Frères et sœurs Deux mondes Deux royaumes S'affrontent Ce fut toujours le cas Sur la terre Mais le phénomène Va bientôt Atteindre Un point culminant Avec l'apparition De l'Antichrist Nous savons D'une part Que le monde entier Est sous la puissance Du malin Les hommes Marchent Dans le péché Ils sont Sous l'influence Du prince De la puissance De l'air De l'esprit Qui agit Dans les fils De la rébellion Ainsi que L'apôtre Paul L'écrit Dans sa lettre Aux chrétiens D'Éphèse Le diable A obscurci L'intelligence Des êtres humains Ils sont souillés Dans leur pensée Ils sont Endurcis Dans leur cœur Et ils sont livrés Et ils sont livrés Aux pires Abominations Et il y a D'autre part Le royaume de Dieu Les fils Et les filles De ce royaume Les disciples Les disciples De Christ Ceux-là Vivent De la vie De Jésus Ils reçoivent Constamment De sa plénitude Par une communion Dans le langage Le langage du ciel Ils désirent Ce que Jésus Désire Et leur volonté Est tout entière Soumise A celle De Christ En résumé Et je conclue Il y aura L'Antichrist Un véritable Produit de l'enfer Et le monde Courra Après lui Et l'adorera Et il y a Dès maintenant Le Christ Venu de Dieu Dieu lui-même Et l'Église Marche À sa suite L'adore Et le sert Et nous sommes De cela Jésus Nous a fait Une merveilleuse Promesse Alors Dit-il Les justes Resplendiront Comme le soleil Dans le royaume De leur père Matthieu Chapitre 13 Verset 43 Et nous disons Amen Et Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo